Et yo YouTube, on va review la petite game, on va faire un petit coaching de Aminek, qui est un de mes viewers Gold 2 actuellement sur Varus, donc une game Leta, et on va faire ça comme si c'était un coaching d'habitude. Donc tous les lundis, il faut savoir qu'on stream, on coache les viewers sur twitch.tv. Voilà, on coache les frérots, et là justement ça en est un, donc je vais vous montrer comment ça se passe. Et avant de commencer, on rappelle les bonnes règles, bien entendu les frérots. Et les bonnes règles c'est quoi ? C'est analyser son 2v2. On analyse le 2v2, c'est gigain important les gars, savoir comment vous vous placez sur ce match-up, est-ce que vous êtes fort au début, est-ce que vous allez scale, est-ce que du coup en contrepartie vous voulez tuer, parce que si vous faites out scale, il va falloir kill les gars. Il faut utiliser vos forces et compenser vos faiblesses, juste pour savoir quoi faire dans la game et sur la lane. Donc là, voilà tranquillement on analyse. Le frérot, il joue quoi ? Il joue Varus, avec un trèche, donc le trèche va le pilon. Le problème de Varus c'est quoi les gars ? C'est très fort. Ça a de la prio, ça a des dégâts, ça peut attaquer de loin, ça a du CC, c'est incroyable. Juste, c'est un plot. Voilà, c'est un plot, le perso il est là, il peut pas bouger, c'est chaud. Le trèche comprend ça. Le trèche protège avec son flay, l'agressivité avec son grab, du replacement avec sa lanterne, du slow avec son air, c'est un bon perso pour pilon. C'est une très bonne botlane. En plus c'est double range, donc ça permet d'avoir la prio dès l'early et de jouer très agressivement. Ça c'est cool. Ok ? Et en face on a quoi ? On a Jin Nautilus. Alors Jin Nautilus pour le coup, ça c'est un petit peu plus du one shot, dans la mesure où si un de vous deux missposs, le Nautilus il va vous grab, et le Jin il va follow up avec son Z et taper, etc. Et c'est chaud d'ailleurs si vous faites gank, ils ont une grosse capacité de création, de setup de gank. En mode, tu sais, le Nautilus il fait ce qu'il veut, il va danser la samba, il va pouvoir créer un gank pour son juggle. Donc vous faites gaffe à ça. Vous faites très très gaffe à ça. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est tenter d'avoir la prio, même si Jin peut clear, notamment en early. Parce que le Nautilus c'est un melee et il va vraiment galérer. Donc vous voulez jouer vraiment les premiers levels, là c'est ce que vous voulez faire. Jouer les premiers levels, profiter du double range, profiter du Varus Leta, etc. Et vous allez être vraiment fort en mid-game. Vous allez avoir un mid-game excellent. Excellent, excellent, excellent. Et faire gaffe au Nautilus parce que le Nautilus counter également Thresh. Je ne sais pas si vous saviez, mais Nautilus c'est fort contre Thresh parce que juste il grave en fait. Il grave et il fracasse le crâne. Ok. Donc là c'est bien ce que tu fais. C'est que tu prends la prio en early. Juste dommage pour le Q, il faut faire gaffe bien entendu. Faire gaffe au Q. Et là il ne faut pas hésiter. En fait je vais voir ce que le Thresh va faire. Parce que le Thresh est un peu loin malheureusement. Du coup vous êtes en train de... En fait, le fait d'avoir double range, c'est un truc à utiliser. Et le Thresh quand on la wave est comme ça, il ne doit pas être aussi loin. Donc il y a des moments où du coup, il faut ping à ton Thresh. Ce qu'il doit faire. Et ça c'est cool. Je vous donne un vrai chip les gars. Moi je sais, je parle d'expérience. Quand j'étais ADC, juste je lançais mes games. Et je jouais. Enfin, je jouais ma lane comme moi je devais la jouer. Mais c'est tout. J'étais là, je jouais, je farmais. Si je devais farmer, je jouais agressivement si je devais jouer agressivement. Mais je ne pensais pas à mon support. Et le fait de lancer une game, juste dans le loading screen, de vous dire. Comment va se passer le 2v2 ? Ça vous donne déjà un avis et une idée sur comment votre support doit jouer également. Si vous savez comment jouer la lane, vous savez comment votre support doit jouer aussi. Et là, Amine qui est en train de me parler sur le chat justement, m'a dit j'ai du mal à ping mes sup. Parce que soit elles ignorent, soit elles sont titres. Alors, juste déjà savoir ça, ça te permet de communiquer. Après, s'ils n'écoutent pas malheureusement, tu n'as pas le choix. Il y a une vidéo qui est faite à ce sujet, c'est comment sortir du low-low. En fait, tu compenses même les erreurs de tes alliés. Tu sais, tu gardes ce positionnement en triangle. Et c'est ce que tu fais là. Regardez. Genre moi, je pense, en ça. Après, c'est si j'étais sur mon main. Mais j'aurais joué comme un fou. Parce qu'il faut que je joue ma lane comme un fou. Et j'aurais été devant. Si mon Thresh, il reste derrière, vas-y. Là, Amine, ce qu'il fait, c'est cool. C'est qu'il compense l'heure de son Thresh d'être giga derrière. Et il se place, vous avez vu, en ligne. Je vous montre ça. Ça, c'est positionnant, les gars. Retenez-le bien. Il est giga important. Ça, c'est giga important. Pourquoi ? Parce que si jamais le Nautilus y go, le frérot Amine, il est prêt à taper le Nautilus direct. Et pareil pour le Thresh. C'est ça, positionnement en triangle. Si les deux sont prêts à taper... En plus, si le Nautilus grabe... Vous avez vu, là, le Jin, il est trop long pour aider. Il peut mettre un Z à la limite, mais il est long. Donc, c'est un très bon positionnement. Malheureusement, c'est pas forcément ce qu'il fallait faire dans la mesure où vous n'avez pas la prio. C'est le Thresh qui est trop long. Toi, t'as juste compensé. Et là, on le tape. Alors là, tu vois, là... Là, c'est dommage, je pense, parce que t'aurais juste pu lui courir dessus. Tu lui courais dessus. Tu le tapais. Je te montre, hein. Regarde. Là, là, tu le quittes droit. Tu peux même cancel ton auto sur le creep. Finir ton creep, c'est fine, je pense. Mais faut que là, t'ailles le taper. T'as Hell of Blades, tu mets 3 auto. Et même si t'as pas 2, c'est 3 freeze auto-attaque que tu peux lui mettre dessus. Faut-il toujours focus la DC, peu importe le match-up ? Alors... Non, pas tout le temps. Mais en règle générale, retenez ça. Si vous pouvez focus la DC. Oui, il faut focus la DC. Toujours, en 2v2. Toujours, toujours, toujours. Du coup, là, vous avez pas level 2. Faut faire gaffe, c'est bien. Alors, ce qu'il fait, là, le poteau Amin, c'est giga intéressant. Vous avez vu ? Ils sont passés level 2. Retenez-le, hein. Ça, c'est important si vous êtes, je dirais, gold ou moins. Il a fait quelque chose de vraiment cool. Donc, je souligne. Là, le frérot Amin est gold 2. Donc, même lui, son gameplay peut vous donner des bons chips. Mais... Checkez ça. Là, ils sont passés level 2, les gars. Là, les deux, ils sont passés level 2. Donc, on est d'accord qu'ils vont exploser le Varus et le Thresh. D'accord ? Donc, ce qu'il a fait, Amin, le Varus, c'est qu'il a essayé de récupérer son level 2 parce que ça va le protéger, en fait, de lui également être level 2. Et il kite le creep. Il kite le CS qui va lui permettre de passer level 2. Vous avez vu ce qu'il a fait ? Je vous le remonte. Ça, c'est le début. OK. Ça se passe à partir de maintenant. Level 2 contre level 1. Là, ils ont peur. Et il kite. Vous avez vu ? Il attaque en restant le plus loin possible du danger potentiel. Et là, maintenant qu'il est passé level 2... Alors, là, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est aller taper le jean. Je pense que c'est ça qui va ressortir dans le coaching. Tu vois ? Et au dernier moment... J'ai capté. Voilà, on a trouvé. On a trouvé, on a trouvé, les gars. Le truc qui ressort de ce coaching, c'est que... Amin se positionne bien. Alors, il a un bon positionnement en triangle. Il compose bien les heures de son sup et tout. Mais il y a des moments où tu peux vraiment plus aller chercher l'ADC. Tu l'as vu, genre, ici. Quand le jean était là. Bah, juste mettre 3 auto-attaques. Faut pas hésiter. Même si t'as pas ton E. Genre, même 2, tu vois. Si t'as peur que le jean compense avec un auto-Q. Bah, même ton level 8, t'es pas obligé de mettre les 3 autos. Tu peux mettre une auto, deux autos. Deux autos, je pense que ça passait bien sur ce trade. Et autre truc, et c'est la chose la plus importante, les gars, si votre support crée un move sur l'autre support, donc en gros, il le bloque. N'hésitez pas, vous, à aller taper l'ADC. Je vous montre. Regardez ça. Là, là, t'as bien joué. Tu vois, le Nautilus veut go parce que le Thresh est level 1. Et t'as extrêmement bien joué en kaitant le dernier crit. Hop, tu la kaites. Donc là, vous êtes loin, en fait. Et regarde ce qu'il y a. Il y a deux choses. Là, de une, bon, t'es juste un tout petit peu loin, mais tu vas te rapprocher. Vous êtes les deux quasi disponibles pour taper le Dautilus. Donc t'as un petit timing où tu peux le taper. Mais il y a lui. Ok ? Maintenant, regarde ce qu'il y a à se passer. Tu vois, là, le moment où tu peux le taper, c'est cool. Maintenant, lui, il est en range, il va défoncer ton Thresh. Le souci, c'est que, actuellement, c'est la botlane bleue qui va gagner ce trade. Tu profites du fait que Jin, ok, n'est plus... Là, il a claqué son Q. Il a claqué son Q. Il n'est plus de balle pour le focus, lui. Là, le Jin, il n'a plus rien. Il faut toujours faire gaffe, tu vois, à l'ADC d'en face, regarder ce qu'il utilise, voir si tu peux pas le défoncer. Voilà, c'est exactement ça, Amine. Là, pour ceux qui se demandent, yo, gros désir. Il y a le vieux Amine qui a dit, en plus, il recharge. J'avais pas vu. Ouais. Il recharge. Il a pas son Q. Là, gros, il est nu. Tu vois, il est tout nu. Il est tout nu, le frérot. Tu vas le défoncer. Tu le défonces. Tu le défenses. En plus, je crois que t'as tout. Ah, t'as start au Z. Peut-être tu start... T'aurais peut-être dû prendre Q en deuxième. T'aurais peut-être dû prendre Q. Bon, après, c'est NP. Tu lui mets tes petites autos. T'as ton Hell of Blades qui va probablement pas tout de suite, au final. Mais tu peux aller le taper. Donc là, t'as vu, t'as mis une auto, deux autos. Et là, t'aurais mis trois autos. T'aurais mis quatre autos plus un Z. Alors, cinq, même. Six, sept. Voilà, septième. Bon, vraiment, tu l'aurais défoncé. Tu l'aurais défoncé. Et au final, t'as vu, les dégâts sont un peu split. Parce qu'au début, t'as beaucoup tapé le Nautilus et après, t'as beaucoup tapé le Jin. Tu aurais préféré laisser plus HP à Nautilus et mettre encore plus l'eau le Jin. Et là, vous aurez eu une belle Lening Phase suite à ça. Donc, ça continue. Ok, voilà, ça chill. C'est bien. C'est bien ce qu'il fait. C'est bien ce qu'il fait. On note le mauvais sur les coachings parce qu'on est là pour qu'il s'améliore. Donc là, je lui dis les petites erreurs qu'il a fait sur les premiers levels. Mais on note également le bon. Et quand il a kite le creep, c'était bien. Et là, également, vous avez vu, on est sur un timing de carpe, bientôt. Et le Graves avait... Le Graves a... Putain, mais attends. Est-ce qu'on l'a vu, ça ? Je n'ai même pas fait gaffe. J'ai analysé que ton 2v2. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Attends. Est-ce qu'il a Starbots ? Tu sais que franchement, franchement, je me serais fait avoir, moi, les gars. Attends, qu'est-ce qu'il a fait ? Mais c'est quoi ce clear, frère ? Attends, mais tu ne peux pas savoir ça, frère. Ah, si, tu peux le savoir. Qui a posé cette word ? Eh, la vie de mer, Galio, c'est... Galio, c'est faker. Galio, c'est faker, les gars. Eh, Galio, c'est faker, les gars. Alors, franchement, vas-y, je te pose la question, Amine. Est-ce que tu avais capté ça ? Ouais, tu n'as pas trop suivi ? Ok, c'est compliqué à savoir. Je vous explique, je vous explique. Regardez. Je vous explique. Franchement, c'est Big Brain. Essayez de traquer le jungle un peu, ok ? Bon, vous, les petits mains, allez, essayez voir les mains supports qui regardent cette vidéo. Essayez de traquer le jungle. C'est important, hein, parce que Amine, ce qu'il fait, c'est Big Brain. Il freeze. Bon, sur le coup, il ne sait peut-être pas pourquoi il freeze, mais il réalise une action qui est extrêmement, extrêmement puissante au final. Là, Amine, c'est un mec musclé en faisant ça. Le Galio, le Galio, les gars, il est allé ward le blue. Et la Lilia a fait sur bot side, donc il n'y a rien. Et là, il est sur son top side, ok ? On ne voit pas le Graves. Le Graves n'a pas fait son deuxième buff. Et là, normalement, ça doit tilt dans votre tête. C'est 3 minutes 5. Il n'est toujours pas sur son blue buff. Il y a un problème. Il y a un problème. Soit le mec, il est AFK. Il est en train d'aller manger une glace, gros, à Lidl. Soit, soit il se passe un truc. Et, potentiellement, ce qui se passe, enfin, moi, ce que j'aurais pensé, je pense, sur le coup, c'est que il a tenté une invade. Mais vraiment conne, et juste, il n'y a rien. Vous, vous le savez, il n'y a rien dans votre jungle. Donc, moi, j'aurais pensé qu'il aurait été là. Au final, je crois qu'il est dans le bouche. Bot. Il est ici. Donc, vous avez juste à freeze. Là, tu freeze, tu as gagné la game. Normalement. Normalement, tu fais un bon freeze, tu as gagné. Arrête, bon, voilà. C'est ce qu'il fallait sortir. C'était dur. C'était dur, mais ça vous donne des petits tricks pour essayer de comprendre comment traiter le jungle. C'est un truc vraiment con. Mais juste, les full clear, ça marche comme ça. Vous faites un clear d'un côté, vous allez au côté opposé, et normalement, à 3-15, vous ne faites pas forcément tous les camps, mais vers 3-15, il y a le carapateur qui spawn, et du coup, vous allez jouer le carapateur opposé à l'endroit où vous avez start. Ok ? Regardez bien. Donc, si votre ennemi, là, on est côté bleu, si votre ennemi, le jungle, je parle pour tous les mains ADC, etc. Si votre ennemi start bot, donc ça veut dire que la bot lane ne se montre pas au tout début de la game, c'est qu'il a start bot, il va aller clear, comme ça. Hop. Vers 3-15, il va faire ce carap. Donc, il va être situé à l'opposé toujours, ok ? Et à l'inverse, si la bot lane est là dès le début, mais la top lane ne se montre pas, c'est qu'il a start top, donc ici, là. Et du coup, il va clear comme ça, en faisant le carap. Ok ? Maintenant que vous avez compris ça, si votre galio, il ward le buff, et à 3-15, vous voyez qu'il n'a pas fait le buff, c'est qu'il y a un truc louche. Et donc, il a peut-être fait une route optionnelle, qui est le vertical juggling. Donc, c'est quand les deux jungles décident de jouer de ce sens-là. Sauf qu'il n'y a pas de jungle. Donc, le mec, là, il n'a rien. Il n'a qu'un côté de sa jungle qu'il a effectué. Donc, si vous freezez et que vous ne mourrez pas, vous avez gagné la game. Car le mec n'aura fait que 3 camps et un carapateur. C'est catastrophique pour le Graeus. Voilà. Bon, ça peut être un peu dur à sortir, mais si vous arrivez à step up sur ça, les gars, bah, 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 c'est l'élo, hein. L'élo, c'est une douche d'élo. Il y a des fake pools, ouais. Moi, je n'en parle pas forcément parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On parle surtout de ce qu'on va sur la game, mais ouais, il y a également des fake pools. Je ferai des vidéos sur ça. Il y a des tricks pour savoir... Il y a des tricks pour savoir. Il y a des petits tricks. On parle de la mana, on parle de, bah, après, de la connaissance de jungle. Mais yes. Et du coup, bah, je pense que c'est ce qui nique ta game. Voilà. Après, on va voir, mais... Ça, c'est sympa que ta game. Après, vous arrivez à les retuer ? Ça, c'est bien, hein. Ça, c'est pas mal. Ça peut vous faire revenir dans la game. Alors là, là, j'ai fait une vidéo sur la prise de plate et les timings de bac. Est-ce que, pour vous, le frérot Amin devait prendre la plate ? Vous voulez vraiment que je vous parle du fake pool ? Bon, les gars, il y a mon chat qui veut vraiment, vraiment, vraiment... OK, je finis un truc et après, je parle du fake pool parce qu'il y a mon chat qui a l'air d'être vraiment curieux par rapport à ça. Donc, j'en parle vite fait dans le scotching, OK ? Ça vous intéressera. Donc, non, 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 non. On a un oui de primero loco, compliqué de Kegor. Kanek qui dit non, Jochenko qui dit Grigi, Sauri qui dit non, Sah. OK. On est sur un non. Alors, pourquoi un non ? En early game, vous avez très peu de dégâts. C'est con, hein, mais vous avez très peu de dégâts. Donc, tu prends du temps, ça, merde, à taper la plate, à la prendre. Et plus tu prends du temps, plus tu délais ton bac. Parce que, à un moment, tu vas tellement attendre longtemps que c'est ce qui va se passer, je pense, tes ennemis vont venir. Si tes ennemis viennent, tu peux plus bac où tu veux, tu vois. Genre, le fait de bac direct, ça te permet de bac très proche de la tour. Donc, tu n'as pas à marcher. Marcher, ça prend du temps. Franchement, les gars, pour marcher de la tour jusqu'à, je ne sais pas, on va dire ici, votre bouche devant votre tour, c'est long, les frères. Le fait d'attendre trop longtemps, il va se passer un truc. Et j'en parle vraiment bien dans la vidéo sur la prise de plate. C'est que, là, les ennemis vont venir. Donc, tu vas être en danger parce que tu dois les respecter. Donc, tu vas devoir courir pour bac loin. Du coup, tu vas encore plus perdre de temps. Et même si tu as eu la plate, au final, tu auras perdu tellement de temps qu'eux auront le temps de repush et de limite reprendre une plate. Ce qui fait que ce n'est pas rentable. Et en plus, tu n'auras pas une belle wave. Donc, oui, je vous donne le conseil. Vous avez vu ça, là. On pourrait croire que c'est big brain, mais ce n'est pas big brain. Parce qu'en final, du coup, tu ne bacs même pas. Et du coup, tu as combien de gold, là ? En vrai, je pense que tu pouvais bac. En early, c'est vraiment bien de bac. Ne serait-ce qu'acheter quelques petits trucs, c'est toujours cool. Très, j'aurais pu l'aider. Potentiellement, mais il n'était pas là. Potentiellement, mais il n'était pas là. Il faut jouer, il faut jouer avec votre support. Là, on évalue juste la situation telle quelle. Et là, il n'était pas là. Ça va te bloquer en lane. Et oui, autre truc que je disais dans la vidéo, c'est que si vous prenez des plates et que vous n'optimisez pas votre timing de bac, vous allez rester bloqué en lane également. Ça peut, à des moments, vous forcer à rester. Et je le dis dans la vidéo et c'est exactement ce qui se passe. Donc, faites gaffe à ça. Là, vous ressortez peut-être, je ne sais pas, grandi de ce coaching pour ceux qui sont sur YouTube et pour ceux qui sont sur Twitch. Faites giga gaffe les ADC, les frérots à vos prises de plate en early, surtout en early. Il y a plein, plein, plein d'erreurs sur ça et ça peut vous faire step up. Maintenant, merci à nos fitous pour ton 4ème mois. Let's go ! Merci tout le tir le gagne. Je vous parle du timing de bac. Trop de virsuto ? Ouais, c'est ça, Mario. Ouais, problème de tempo, exactement. Que faire si le support veut toujours fight ? Ça, moi, je fight au premier roloco. En fait, je le ping quand il fait de la merde mais sinon, s'il veut fight tout le temps et qu'on a une botlane à fight, c'est cool. Sinon, ouais, bah... En fait, il faut qu'il sente écouter, tu vois. S'il veut fight, tu fight avec lui quand tu trouves ça smart et quand tu trouves ça pas smart, tu le ping. Mais il ne faut pas juste le ping tout le temps, tu vois. Tu ping tout le temps, ça va lui calcer les couilles. Genre, c'est que vous êtes juste deux personnes opposées et vous n'avez pas de synergie. Alors que si tu essaies de le comprendre un peu, tu fight un peu, des fois, tu lui dis non, là, je pense que c'est pas cool, tu vois, tu le fais un petit ping, il sera plus apte à t'écouter. Maintenant, on parle du fake pool. Vous avez dit, pour savoir où un juggle va start, vous regardez quelle lane vient en retard. Mais si d'un coup, les deux lanes viennent en retard, je prends l'exemple, je sais pas, de la Fiora qui décide de rester ici giga longtemps et d'aller en lane un petit peu en retard pour faire croire que le Graves a start top. Comment vous faites pour savoir si un juggle a start ? Alors, il y a deux choses. La première, c'est en général ce que vous préférez voir, c'est en fait, vous regardez la barre de mana. Si, je sais pas, le support a un tout petit peu moins de mana, c'est qu'il a peut-être utilisé un sort sur le buff pour aider le jungle. Vous regardez la barre de mana de tout le monde. Si le top laner est full mana et la bot lane a un petit peu moins de mana, c'est que sûrement, ils ont start bot. C'est ça le type. C'est ça le type. Ok les gars, retenez-le. C'est un petit chip, plutôt smart, mais ça aide. Merci de fitou. Nous sommes joués d'Elus Myriam. Beaucoup à Riven, Freezy et CrashKill. Merci beaucoup pour soutenir le gang que ça fait gigaplaise. Merci à toi. Et après, il y a un autre truc. Si personne n'a utilisé de mana, alors ça, c'est vraiment un plus ouélo. Les gens qui n'utilisent pas de mana pour fake pool, c'est qu'ils sont mis d'accord avec leur autre solo laner et tout. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Juste comparer les jungles et connaître un minimum la jungle et se dire, bon, le Graves a sûrement dû start bot side parce que c'est plus rentable pour lui de faire ça. Voilà. Donc, on continue. Le petit coaching. Et là, là, ça doit fight. Je pense que ça va être le fight de la game. Il a eu le Drake. Alors là, tu vois, là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant ce qu'il se passe. Pourquoi tu es mort ? Ça, c'est la vidéo comment décider de rejoindre un fight. Alors, il se passe deux choses. Moi, je pense que ce que tu as fait, c'est bien. En mode, j'aurais fait la même chose. Pourquoi ? Genre, pourquoi, à votre avis, moi, je trouve qu'il n'a pas forcément fait une grosse erreur ? Mais bon, on est obligé d'en parler parce que, on review la game. Genre, moi, je trouve que ça, là, ça n'aurait pas dû se passer ? Alors qu'il n'a pas troll, en fait, Amin. Il avait back, super utile au Drake. Alors, il y a tout ça. Mais il y a un autre truc, en fait. Pourquoi, pourquoi Amin, à votre avis, sur le coup, mettez-vous à sa place ? Vous êtes le petit Varus, vous êtes en train de jouer. Regardez, mettez-vous à sa place. Et là, il n'a pas eu peur, Et moi aussi, je n'aurais pas eu peur. Bon, alors, on est d'accord. Voilà, Nomura, Sora, Kiti, Thresh et sa lanterne. Ouais, c'est ça, les gars. En fait, là, le Thresh, il a sa lanterne, il s'en est battu les couilles. Tout simplement. C'est du grand balèque. Voilà. Voilà, les gars. Super. Donc, pas hésiter à ping. Pas hésiter à ping. Et là, la seule chose que tu aurais pu améliorer, c'est ping, en fait. Le Thresh, t'as peut-être pas vu. Il faut juste ping. La communication sur LOL, c'est giga important. Giga, 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 méga important. Et je vous le dis, parce que, il n'y a pas tant de vidéos sur YouTube, ou de concepts qui en parlent, mais le fait de ping, et de bien communiquer avec ses alliés, c'est tellement important sur le jeu, et ça peut tellement vous faire step up. Vraiment, je vous jure, c'est une vraie compétence. On peut croire, ouais, un mec fort, il va être fort, je sais pas en macro, il va être fort en wave management et tout. Un autre aspect du jeu, qu'il faut gérer, où il faut vous améliorer, c'est les ping, les gars. Voilà. Il faut apprendre à ping, à ping vite, à ping bien, à pas spam ping, c'est un art. Voilà, c'est un art de ping. Il faut le faire. Et juste un petit ping help, là, il aurait pu t'aider, et t'aurais pu ne pas mourir. Alors oui, au final, c'est pas tant ta faute que ça, mais ça permet de limiter ce genre d'erreur, parce que toi, tu sais qu'il aurait dû te l'enterre. Yo, j'ai délicieux, shriek. Comment ça, les gars ? Voilà. Au final, le fight n'est pas si mal, et juste avancer un petit peu dans le coaching, on a dit pas mal de choses déjà. On a dit pas mal de choses. Mais ce qui va sortir, c'est... Hop. C'est vraiment ces deux choses. Aïe, aïe, aïe. Alors là, là, on va voir ce qu'il se passe. Là, qu'est-ce qu'il se passe ? Là, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est malheureusement, tu es dans une situation, qu'on appelle le snowball. Le snowball de ton côté. Tu es mort, donc tu es décalé avec toute ta team. Déjà, t'as pris la ward tout seul, ce qui est pas fou. Mais plus que ça, t'es à un stade où en fait... Je vais regarder ce que t'as fait avant. Je vais voir ce que t'as fait avant. Mais je vous explique. Les waves sur League of Legends, ça marche d'une façon très simple. C'est que quand une wave va sous tour, et que bon, il n'y a pas d'aspect spécifique, en général, elle va aller de l'autre côté. Ok ? Si une wave crash, elle va bounce back. On va partir de l'autre côté. Et pourquoi j'appelle ça snowball ? C'est que le frérot est mort. Toute sa team a décalé... A back, du coup, après sa mort. Donc déjà, il est décalé par rapport à son juggle et à son support. Il est tout seul, et en plus, elle bounce back. Parce que vu qu'il est mort, il n'a pas pu gérer sa wave. Donc sa wave va s'avancer loin sur la lane, et lui, il est dans la merde. Bah là, les gars, vous n'avez pas le choix. Il faut limiter la casse. C'est comme ça, vous allez mourir des fois sur le jeu. Il faut limiter la casse. Donc qu'est-ce que vous faites ? Il faut slow push le plus lentement possible. Donc je vais voir ce que tu vas faire. Tu vois là, c'est toto, satonic. C'est toto, satonic. C'est toto, satonic. Ce qu'il faut faire là, quand t'es tout seul, et que ta wave bounce back, c'est slow push le plus lentement possible. Tu attends le dernier moment pour tuer les creeps. Et tu vois là, ta wave, elle est ici. Bah si t'avais slow push, elle aurait pu être là. Elle aurait pu être à ce temps droit. Et là, si t'es là, ça te permet de farm depuis cette lane-là, tu vois. Tu farm d'ici, t'es beaucoup plus safe. Si t'as une ward, tu la poses ici. Je sais pas si t'en as une là d'ailleurs. En plus t'en as une. Tu poses une ward ici, tu restes ici, et tu farm cette farm loin. Après bon, si le Nautilus s'approche, je sais pas, le Nautilus, il essaie de carrément s'approcher ici, bah NP, tu respectes et tu vas plus loin. Et t'essaies de jouer en fait en ligne entre le Nautilus et toi, il le respecte un maximum. Voilà. Et c'est là où t'as fait quelque chose de cool par rapport à ta mort. Tu utilises Calping pour communiquer correctement avec ton support. Moi j'utilise beaucoup Help, le ping aide-moi, donc vers le bas, et j'appuie sur CTRL plus clic gauche pour lui dire attention. En général c'est ce que je fais. Ou alors quand je veux Go, je dis, je fais clic vers la droite, c'est Ping on my way. J'utilise toujours les trois. Tout le temps les trois. Help si je veux qu'il fasse quelque chose. Go in quand je veux qu'on go in, du coup, on my way quand je veux qu'on go in. Et attention quand je veux qu'on cancel un fight. Quand je lui dis, bah fais gaffe à cet endroit là, s'il y a le jungle, je pense qu'il y a un endroit. Fais gaffe à un ennemi ou juste go back. Voilà. Mais je ferai une vidéo si vous voulez sur ça. Et bah je pense qu'on a fini le coaching. Donc pareil, à la fin des coachings, bon je parle vite, vous avez vu. C'est le genre de vidéo où je dis plein 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 de choses et on va essayer de dire le max en très peu de temps parce que j'ai beaucoup de viewers qui veulent du coaching donc j'essaie de faire ça vite et bien. Et là ce qui ressort du petit coaching du frérot Minek, c'est qu'il n'est pas mauvais. Si il est gold de deux, c'est qu'il n'est pas mauvais mécaniquement entre guillemets. Il y a quand même du bon. Mais ce qu'on retient du coaching, c'est que il faut réussir à plus ping au final parce que même le move où t'es mort et que t'as pas ping le Thresh, bon c'est pas le pire, ça c'est un peu la faute du Thresh mais au tout début t'aurais pu ping le velin à ton Thresh et te forcer la prio parce que vous l'aviez avec ce genre de botlane. Faire attention à bien focuser la DC dans les trades de V2, c'est important. Mais bien penser à faire ça et si t'y arrives, bon c'est peut-être pas pour tout de suite, je pense que le Tracking Jungle aussi poussé, en Gold 2-2 t'es pas obligé de le faire. Mais si tu commences à monter, repense à ce coaching par rapport au Tracking Jungle et sache que tu aurais pu gagner la game en frisant sur le fait que le Graves avait raté l'invade. C'est vraiment tricky, je pense qu'on s'en bat les couilles frérot en Gold, vraiment on s'en bat les couilles. Continue à jouer comme tu le fais, fort mécaniquement, tu vas monter en plate sans aucun souci mais pense-y plus tard. Si tu veux continuer à monter, pense-y plus tard, ça peut être cool. Et sur ce, merci à ceux qui ont regardé la vidéo, nous on était en live sur Twitch. Merci beaucoup au frérot Amin qui m'a permis de faire ce petit coaching qui a été coaché et nous on repart sur d'autres coachings que vous ne verrez pas du coup parce que je ne peux pas tout upload mais je vais aller coach d'autres frérots. Ciao le gang ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada